Bonjour Stéphane, bonjour Adrien, bonjour à tous ! Tu aimes jouer avec les nombres ? Pour ce premier épisode on te propose un tour de magie tout simple mais impressionnant. Il s'agit d'un tour de transmission de pensée qui nécessite de faire quelques calculs. Tu vas d'abord devoir choisir un nombre à deux chiffres. Tu devras ensuite lui soustraire son chiffre des dizaines puis son chiffre des unités. Nous sommes accompagnés aujourd'hui par monsieur Pythagore, spécialiste des nombres. Il va te donner un exemple. Bonjour jeune mathématicien, imaginons que tu choisisses 34. Son chiffre des dizaines est 3 et son chiffre des unités est 4. On calcule d'abord 34 moins 3, cela fait 31. Ensuite on calcule 31 moins 4, on obtient 27. Merci monsieur Pythagore. Il reste une dernière étape mais maintenant que tu as compris, c'est à toi de jouer. Choisis donc un nombre à deux chiffres, celui que tu veux. Tu peux mettre en pause, le temps pour toi de faire les calculs. A tout de suite. Allez, joue le jeu. Mets en pause pour faire le calcul. Ça y est, tu es sûr de toi ? Ton résultat donne le numéro d'une case dans la grille qui s'affiche. Observe bien le symbole dans cette case, nous allons le deviner. Je vois rien, je ne vois rien. Mais oui, il manque la baguette magique à la baguette. Attention, hop là ! Et voici la baguette. Impressionnant, non ? Waouh ! Tu penses avoir compris le truc ? Tu es sûr ? N'hésite pas à mettre en pause pour réfléchir quelques instants si tu veux. Ou alors peut-être as-tu envie qu'on le refasse une deuxième fois. Adrien ? Allez, d'accord. Choisis donc un nouveau nombre à deux chiffres. Soustrez-lui son chiffre des dizaines, puis celui des unités. Et à nouveau, observe bien la grille pour retrouver le symbole qui correspond à ton résultat. Et voici ton symbole. Tu pensais que ce serait le même que tout à l'heure ? Eh bien non. Adrien, je crois qu'il est temps de faire la lumière sur cette histoire. C'est parti. Pour bien comprendre, Stéphane, je te propose qu'on prenne un petit peu de matériel. Bonne idée. Je vais aller voir ce qu'il y a dans notre vieux coffre. Des petits cubes. Super ! Comme à l'école, on va pouvoir manipuler les cubes pour observer un petit peu la construction des nombres. Reprenons le nombre 34. 34, c'est d'abord trois dizaines. Stéphane, pose les dizaines ici en rouge. Ce sont les barres rouges. Et quatre unités, les petits cubes bleus. Voilà 34. Il compte bien. soustraire 3, c'est enlever trois petits cubes. J'en enlève donc un sur chaque barre de 10. Ce sont maintenant des barres de 9. Et soustraire 4, eh bien c'est soustraire les quatre cubes unités que je mets sur le côté. Il nous reste donc trois barres de 9, c'est-à-dire 3 fois 9 petits cubes. Le résultat obtenu est donc un nombre qui est dans la table de multiplication par 9. Et cela fonctionnera toujours ainsi. À chaque fois, on enlève les cubes unitaires, on enlève sur chaque barre de 10 un petit cube et le nombre de cubes restants se retrouvera forcément dans la table de 9. Or dans la grille, tous les nombres de la table de 9 ont le même symbole. C'est donc ce symbole que le magicien doit faire semblant d'avoir deviné. Mais dis-moi Stéphane, on a quand même obtenu deux symboles différents dans les deux fois où on a réalisé le tour. Comment est-ce possible ? Eh oui, petite astuce. En fait, la grille change à chaque fois qu'on fait le tour. Malin ! Si toi aussi tu as envie d'être le magicien, on te laisse les grilles dans la description de la vidéo, tu peux les télécharger et ainsi impressionner tes amis. On te laisse à présent un court instant, car c'est la minute des grands. Les plus grands d'entre vous auront bien sûr compris que ce tour est basé sur l'écriture en base 10 d'un nombre. Si j'appelle D le chiffre des dizaines et U celui des unités, lorsqu'on écrit D U, cela signifie des dizaines et U unités, c'est-à-dire 10 fois D plus U. Ainsi, lorsque je lui soustrais D puis U, cela donne 10 d plus U moins D moins U, c'est-à-dire 10 d moins D, ce qui fait 9 fois D. D étant un nombre entier, il s'avère que le résultat 9D est donc bien un multiple de 9, ce qui démontre le truc du tour de magie. C'est un bel exemple pour comprendre l'intérêt du calcul littéral, c'est-à-dire avec des lettres en mathématiques. Là où les plus novices ont besoin de petits cubes pour visualiser l'explication, les plus experts peuvent utiliser le calcul littéral. Non seulement c'est rapide et pratique, mais surtout cela permet en un seul calcul de prouver une fois pour toutes que ce tour fonctionne, quel que soit le nombre choisi. Alors qu'avec la technique des petits cubes, il faudrait le vérifier pour chaque choix de nombre, un par un. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager à tes amis et à liker. A bientôt Adrien ! A bientôt Stéphane ! Et merci Monsieur Pythagore ! Y'a pas de quoi ! A bientôt ! Et n'oubliez pas, on fait des maths ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Sous-titres par Jérémy Diaz !